Et il est avec nous, monsieur Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy 2024, bonsoir Pierre ! Je crois qu'il a un souci de casque, il n'est pas branché, mais il arrive. On est en direct, on est en train de lui brancher son casque, il est en duplex d'Energie France. Ah c'est bon, je m'entends. Bonsoir Pierre ! Super, j'entends tout. Bonsoir à toi mon Pierre, comment ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Oui, ça va super, on est trop content de t'avoir Pierre, on est comme des dingues. Ouais. Merci. Bravo pour ton titre de gagnant. Et bravo aussi parce qu'aujourd'hui sur Insta, t'es devenu l'élève le plus suivi de l'histoire de la Star Academy. C'est vrai, t'es passée devant Jennifer, c'est un peu de fou, non ? Merci beaucoup. C'est fou de te dire que t'es passée devant Jennifer. C'est incroyable, moi de toute façon là, je viens de sortir il y a quelques jours, j'arrive pas à réaliser tout ce qui m'arrive. C'est un peu surréaliste. Ah oui, c'est la vie, depuis dimanche tu vis la vie dont t'as toujours rêvé finalement. Ouais, non mais c'est vrai, mais d'un coup comme ça, c'est vrai que quand on est dans le château, on ne s'y attend pas à tout ça parce qu'on est coupé un peu de tout. Et là, je sors de là et je commence à essayer de réaliser, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et moi, je suis super content, franchement, je ne peux pas rêver mieux. Tu m'étonnes, mais ça se voit sur ton visage, Pierre. Merci. Depuis samedi, je voulais savoir, t'as reçu combien de demandes en mariage sur ton Instagram ? La Belgique est amoureuse de toi. Franchement, zéro. C'est vrai ? Zéro, j'en ai pas reçu, non. Il n'y a pas eu un message un petit peu qui est sorti du lot, que t'as reçu sur Instagram, qui t'a fait plaisir, je ne sais pas, une star, ou un message un peu chelou ? Chelou, non, mais je sais que BigFlo et Olu m'ont félicité, moi j'étais content. Oh, il est doux, non ? Woodkid aussi, j'ai vu. Oui, Woodkid, en même temps, très très sympa et on a passé des très bons moments au château et sur le Prime aussi avec lui. Et t'es aussi le gagnant de la Starhack, Pierre, qui a le plus rapidement sorti en single, puisque ce qu'on était, ton hit, est dispo depuis hier sur toutes les plateformes. Tu l'as enregistré quand, du coup, depuis ta sortie, dimanche ? Oui, oui, en fait, c'est un son que j'avais déjà, du coup, fait un peu avant, donc il y avait des bases et après, on a retravaillé tout ça très rapidement, parce que j'ai appris sur le Prime que les gens connaissaient déjà un peu la chanson, donc j'avais envie de leur proposer le plus rapidement possible. Ça a dû faire bizarre, ça a dû être incroyable pour toi ce moment où tu chantes et tu découvres que tout le monde chante avec toi et connaît tes paroles par cœur ? Ah oui, c'est incroyable, moi c'était une méga surprise, je ne me doutais pas du tout et j'étais un peu stressé, je me dis bon, je chantais ma chanson, personne ne la connaît de toute façon, et là, je vois tout le public qui chante et même les artistes qui viennent derrière moi, donc non, c'était un moment incroyable. T'as eu les premiers chiffres du single ? Non, pas encore. D'accord, on va suivre ça de très près. Je voulais savoir, quand Nico s'a annoncé le gagnant, tu pensais à quoi à ce moment-là ? C'est vrai que là, j'étais simplement en mode avec Julien, on a fini un Prime incroyable qui était très intense, on avait beaucoup de travail, donc on s'est fait lister, on était fiers, et quand Nico s'a annoncé mon nom, je n'ai pas vraiment réalisé. Dès le début, j'ai regardé ma famille, j'ai vu qu'ils étaient fiers et tout le monde est venu me prendre dans ses bras, donc en vrai, j'étais juste très très content d'avoir déjà fait un Prime. Une excellente aventure, et voilà, on a fêté ça, quoi. Tu m'étonnes, si t'avais pu partager ton trophée avec un autre académicien, tu l'aurais fait avec qui ? Tu peux citer deux noms ? Partagé ? Mon trophée ? Déjà avec tout le monde, mais en vrai avec Julien, parce qu'il est arrivé jusqu'au bout et il a fait aussi une aventure incroyable, même si tout le monde l'a fait. Mais du coup, Julien, forcément. Est-ce que tu pouvais citer un deuxième nom ? Tu dirais qui ? Un deuxième nom ? Celle qui est partie juste avant, Elena, du coup on va rester dans la logique, pour moi c'est logique. D'accord, Pierre est avec nous les amis, allez-y poser vos questions sur le WhatsApp 0800 23456. Bon Pierre, écoute, on n'a pas beaucoup de temps avec toi, donc j'aurais aimé aller plus dans les politesses, etc. Malheureusement, on va être obligé de mettre les pieds dans le plat tout de suite. Vas-y, vas-y. J'ai la question à te poser, Pierre. Tu vois très bien de quelles questions je vais te poser. Mais comme je me suis fait endormi par tous les candidats de la Star Academy, ils sont tous passés par ici, ils m'ont tous endormi, j'ai ramené mon joker exceptionnellement. Elle s'appelle Anne-Gervaise Vendange, elle est avec nous. Bonsoir, Anne-Gervaise, Pierre est profileuse et analyste comportementale. T'inquiète pas, on ne te veut aucun mal. Aucun. Anne, tu analyses les réponses du Pierrou et tu nous dis quoi après l'interview ? Ça roule, ça roule. Pierre, est-ce qu'il y a un bail avec Elena ? Et non. Rien du coup ? Non, non, vraiment, on est simplement amis et on a passé de très bons moments au château et comme avec tout le monde, on n'est pas venu dans cette optique-là. On est venu là pour devenir artistes et pour se découvrir nous-mêmes. Et en fait, tout simplement, en étant comme ça en groupe et très familial, ça a pu nous aider tous à que ce soit plus simple. Pas avoir ces moments où on s'embrouille, où c'est galère, ça nous a permis de se concentrer sur la musique et du coup de chacun évoluer un maximum. Et donc non, forcément, on se sent en centraide et on est une famille. Alors Pierre, est-ce que tu as eu un coup de cœur pour Elena ? Ah, tu ressors mule. Oui, je ressors mule. Non, non, mais franchement, on est très proches amicalement parlant, mais ça reste là. Moi, j'ai appris tout ça en sortant les histoires et tout. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout. Il y avait des signes avant-coureurs quand même, quand Kéva Dams, vous en avez parlé, quand Gims vous a perturbé la chanson sur la demi-finale. Ouais, d'accord, mais bon, pour moi, c'était pour rigoler comme ça. Je ne pensais pas que ça prenait une ampleur folle. Honnêtement, ça a tendance à t'amuser ou à t'agacer toutes ces questions sur toi, Elena, parce qu'on te plaît tous à chaque interview ? Non, mais bon, franchement, au début, moi, ça m'amuse, mais c'est vrai que ça peut devenir un peu plus chiant à la longue. Mais vraiment, nous, de toute façon, nous, on sait qu'entre nous, il n'y a que de l'amitié et on va faire ça ensemble et ça va être cool. Mais oui, on débriefera tout ça avec Anne Gervaise tout à l'heure dans l'émission. Pierre, à cause de toi, je n'arrête pas de chanter Besoins de Personnes. Tu n'arrêtes pas de la chanter dans le château ? Elle est incroyable. Ça signifiait un truc particulier pour toi, cette chanson ? En fait, j'ai passé un très très bon moment à la chanter sur le Prime. De base, je ne la connaissais pas forcément. Et donc, j'ai découvert la semaine de l'Astarac où j'ai dû l'apprendre. Et avec Véronique Sanson, c'était un moment très particulier. J'adore, on l'a fait deux fois. Elle était vraiment là avec moi et vivait la musique. Et en vrai, c'était un des premiers moments où j'ai vécu la musique sur un Prime. Et c'était trop bien. Est-ce que tu peux m'en faire un petit bout ? Parce que je l'ai trop en tête. Tu as dit quoi ? Tu peux nous en chanter un petit morceau, un petit bout ? Je l'ai trop en tête. Je vais juste chanter ça. On t'attend avec impatience en Belgique. On attend ton album avec impatience. Il y aura des futurings avec des académiciens sur l'album ? Écoute, pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à ça. Mais toutes les portes sont ouvertes. Donc, je ne peux pas te dire encore. Tu viendras nous en parler ici à Energy Belgique. Je l'espère en tout cas. Merci mon Pierre d'avoir été avec nous. On aurait aimé de parler plus longtemps. Ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, c'était un bonheur de t'avoir quelques instants. Avec plaisir. Merci à vous. Salut Pierre. Salut, salut. Mike. Dès 19h sur Energy.